Les Soudanais votent depuis dimanche pour un scrutin qui devait se terminer mardi, mais il a été prolongé jusqu'à jeudi pour cause de problèmes techniques. Bulletin non livré à temps dans les bureaux de vote, liste d'électeurs incomplète, exemple avec ce jeune dont le nom est absent des registres. La commission électorale avait prévu ses couacs et mis en place le 606, un numéro de téléphone pour électeurs déboussolés. Le numéro 606 ? J'ai jamais entendu parler. Pourtant, tout le monde est censé avoir reçu par SMS le faire-part de naissance de cette ligne téléphonique, comme cet observateur proche du pouvoir. C'est une bonne chose et au Soudan, tout le monde a un téléphone portable. Le cœur du 606 se trouve ici, dans cette maison de Khartoum. 20 agents mitraillent les claviers de 8h du matin à minuit, 3400 appels le premier jour du vote. Les employés ont accès à la base de données de la commission électorale pour renseigner les électeurs. Leur indiquait par exemple l'adresse de leur bureau de vote. Problème, beaucoup d'appels ressemblent plus à des accusations politiques difficilement vérifiables. Les problèmes principaux qui nous sont rapportés ici, ce sont des cas d'arrestation de candidats. On nous appelle aussi pour nous parler d'arrestation de leurs représentants. On nous parle même de personnes empêchées de voter. Toutes les heures, le centre remet un rapport des plaintes à la commission électorale, ce qui en fait un point d'observation en temps réel des élections en cours dans le plus grand pays d'Afrique.